Yo du coup les gens, je sais pas si c'est Melon en vrai Alexis Barachian fan club Je suis pas sûr Je suis pas sûr que ce soit Melon Bon du coup on est dans une game de League of Legends On joue peut-être contre Melon Et voilà sur les signes Ça me paraît un peu bizarre mais bon Mais ouais du coup on parlait un peu du problème dans l'e-sport Qui selon moi est Je vais vous expliquer un peu le problème C'est que pour moi tu vois Les gens, tu sais quand tu parles de Les gens sont toxiques en solo Q Ce qu'il faut voir c'est où ça monte Bon là je parle que pour les diamants, masters, etc Si t'es silver, t'es toxique C'est juste que le jeu il rend toxique Mais voilà Mais je pense que League of Legends a fait de la merde A full hype la solo Q En mode tu vois Genre il y a beaucoup de joueurs Qui se sont fait remarquer Parce qu'ils étaient challengers en solo Q Et qu'ils sont devenus pros etc Et dans l'image de beaucoup de joueurs Même si c'est de moins en moins le cas Parce que les gens ils se rendent compte que c'est du bullshit Dans l'image de beaucoup de joueurs pendant 2-3 ans C'est en mode Bah si je suis challenger C'est égal Je deviens un joueur pro Et le problème de ce discours là Et le problème de ça Entre guillemets C'est que Bah typiquement De 1 c'est faux Et de 2 Ca crée de la frustration Chez les gens Je vais m'expliquer par là Parce que Grosso modo Il y en a beaucoup Et même là on le voit Avec le stream hack etc Qui sont prêts à vendre leur merde Pour gagner des LP Tu vois avec les scripts Avec les Les Iba compte Avec 1 milliard de choses Et on a compris Non ? Ouais même je réexplique Pour Youtube et tout Parce que c'est un sujet que je veux apporter Et le problème pour moi C'est que Youtube Euh Youtube Bon Youtube aussi Mais Ça n'a rien à voir là dedans Mais Rio Games S'en bat les couilles De ça entre guillemets Et autant tu vois Par exemple au foot Ou dans d'autres domaines Bah il y a le sport études Il y a des trucs comme ça Pour encadrer Autant dans League of Legends Il y a strictement Rien Merde Je devrais pas passer par là Le petit sidestep Au cas où Mais bon Et je pense que ça C'est un vrai problème Qui va arriver Pour la génération future Parce que là On parle de lol etc Mais on va prendre un cas Beaucoup plus concret Beaucoup plus précis Regardez sur Fortnite Sur Fortnite Et Gibbs Ce qui fait un stream etc C'est très bien Et voilà Mais même Même le skirmish etc Sur Fortnite Il y a combien de personnes Qui vont arrêter leur étude Sur un public Très très jeune Qui ont Je sais pas 12-13 ans Et qui vont se dire Bon j'ai pas de fire par contre les amis Bon après Ozef Bon après en vrai Ozef Mais Attends faut pas Faut pas ch'encore une vague Sinon La lane va freeze Mais et voilà Et je pense que c'est un vrai problème Et moi ce qui me saoule un peu C'est que Entre guillemets Tu vois tous les trucs Genre C'est quand tu vois un peu Des gens du gouvernement etc Qui s'insportent à l'e-sport Tous ces problèmes là Ils s'en battent les couilles Eux ce qu'ils veulent c'est Est-ce qu'on va avoir l'e-sport au JO Est-ce qu'on va avoir l'e-sport On peut se faire encore plus de thunes avec l'e-sport Et c'est ça qui me saoule C'est que Il y a une telle hypocrisie des gens Et tout Moi ce que je rêverais Et même que de faire Tu vois j'ai déjà pensé C'est d'avoir Tu vois des sports-études Tu vois Des e-sport-études plutôt Parce que sport-études Ça existe déjà Et voilà Tu vois et ça c'est un truc Qui me manquerait Et qu'il faudrait faire Dans l'asthème e-sport Tu vois Et quand tu vois Toutes ces associations Tous ces trucs etc Où ils servent juste de ça Pour se faire connaître plus Ou pour avoir de la hype On va pas se mentir Mais moi ça me Ah Il m'a volé mon raid Ok Bon après avec les fidels J'ai pas tant besoin de raid que ça Mais bon Enfin voilà C'était un petit coup de gueule Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires etc Sur ce sujet là Parce que Enfin quand je vois Fortnite etc Le nombre d'enfants Qui vont dire Moi je veux faire comme Dibs Je veux arrêter mes études Et je veux m'alliner sur Fortnite Et ouais Geek études au calme Non mais voilà Tu peux par exemple Faire une formation Enfin Tu vois imagine une formation en mode Bah je sais pas Le matin Tu joues à LOL Ou tu joues Tu sais tu développes dans les métiers de l'e-sport Et l'après-midi Tu fais des cours Genre maths, français, histoire etc Tu vois E-sport d'études Ce serait n'importe Non pas e-sport d'études Je pense que tu vois Des jeunes qui ont Un putain de talent A 15-16 ans Bah ça pourrait être possible En vrai ça pourrait être possible Tu vois c'est comme le sport au final Quand tu vois que Tu vois genre Il y a sport études Pour des sports comme le hand Ou comme le rugby Enfin je crois En vrai je sais pas Ça existe sport études Mais pour des sports Genre le hand ou le rugby Je sais pas si ça existe en vrai Dites moi Dites moi dans le chat Bah bon je peux pas gang Faudrait que tu bacs Urgo Avant de mourir Parce que là en fait Je sais que tu vas mourir Urgo C'est un peu chiant Oui oui pour tout Ça existe déjà Le e-sport études au USA Ça existe pas vraiment en fait C'est juste des coups marketing En fait En vrai ça existe pas C'est juste en mode Rio Game veut 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 faire comme au basket Et du coup Tu vois que ce soit En gros la ligue 2 Au lieu que ce soit Comme au football Ou etc Ou dans des sports Enfin tu vois en gros La ligue 2 Et tous les recrues Ça vient à la fac Tu vois Sur Au basket Et vu que Rio veut s'inspirer du basket C'est exactement ça Ce qu'ils veulent faire Je sais pas si j'ai été clair Mais bon Vu mon pseudo Nikola Karabetic Je suis plus à même De répondre pour Learn Oui il y en a Encore heureux Vu tous les trophées Qu'a l'équipe de France Non mais voilà Et moi je pense que Tu vois genre Si tu devais développer L'e-sport en France Au lieu d'essayer De le mettre au JO Ou des trucs comme ça Où c'est juste Pour que les gars Ils se fassent encore plus de thunes Parce que vouloir L'e-sport au JO C'est juste Du business en fait Enfin Si vous voulez repérer Tous les enculés Dans l'e-sport Faut juste tendre l'oreille Et regarder Qui veut l'e-sport au JO C'est un des moyens Pour savoir Qui veut juste Se faire de la thune Tu vois Et se sert de l'e-sport Pour vendre son beurre C'est un petit conseil Que je vous demande Regardez Mais voilà Et Et je sais pas Et moi tout ça Ça me saoule Ça me débecte Tu vois genre J'aime pas les enculés En fait Et bon Même si dans l'e-sport Il y en a beaucoup Je n'aime point ça C'est pas ward là Donc si le jack Il joue bizarrement On va voir Est-ce qu'il va Rater des last hits Ou pas Parce que là On est d'accord Il n'y a aucune ward ici Ok Bon Il fallait juste Attendre le bon moment C'est bizarre Parce qu'il a raté Des last hits Quand j'ai fait Quand j'ai lancé mon bac Deux secondes après Il a Mais bon Le problème du Nikol e-sport C'est que le temps Que tu fasses l'école Le jeu que tu vises A une ou deux chances D'avoir disparu Ça je suis d'accord A l'heure actuelle Mais quand tu regardes Par exemple CSGO Ça a 10 ans Lol C'est là depuis maintenant 6 ans Je pense que Quand tu vois L'e-sport Comment ça s'est développé Ces dernières années On sent que c'est parti Pour longtemps en fait Tu vois Genre je suis d'accord Qu'il y a encore 2-3 ans L'e-sport Bon tu savais pas Où trop ça allait Et c'était vraiment le début Là c'est quand même Vraiment beaucoup implanté Et un jeu comme CS Ou comme League of Legends Ou comme d'autres Ça peut pas disparaître Du jour au lendemain Et tu sais que League of Legends Là à l'heure actuelle Dans 2 ans Ça existera encore Bon peut-être que Il y aura un petit peu Moins de monde Mais dans ce cas là C'est comme les mods Etc tu vois Genre il y a des sports Où on va dire Le hand etc Où même les scrims français Bah c'est Ça dépend par exemple Des performances Au JO tu vois Overwatch Bon après Après Overwatch Pour moi c'est un peu Une fraude C'est un peu Monté artificiellement En fait le problème Le problème d'overwatch C'est qu'ils ont pompé Comment ça s'appelle Le jeu qui était free to play Sur Steam Je sais pas comment il s'appelait Ce jeu Il était bien en plus Overwatch ils l'ont pompé De Comment ça s'appelle Je me souviens plus du nom Le jeu il est tellement plus simple Sans streamhacker en vrai C'est bizarre Mais les games sont pas du tout La même Sans streamhacker Avec streamhacker C'est bizarre Je sais pas d'où ça vient Et tout Mais Ça me paraît bizarre Je pense qu'on peut le die Ok j'arrive On my way Bro On va passer par là On va l'aider à poche Là j'ai rien à prendre en fait J'ai rien à acheter Ah le Jax il a soloté les rolls Bon après il a plus de lane Vas-y avance 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 Si t'as une petite lanterne frère Là 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 Ah Thresh il aurait tellement dû passer par là Là il y a l'autre là Et noix et noix C'est un peu greedy ce que je vais faire Il a pas la vision C'est un peu agressif quand même ce que je fais là Merde Ouais c'est un peu C'est un peu ballsy là ce que j'ai fait On va pas se mentir Mais Mon move avait quand même beaucoup de couilles Narcus qui a le sort D'un lance après J'arrive Ok bien joué C'est pas nice C'est pas nice C'est pas nice C'est pas 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 Merde Il hallucine C'est dommage que le Xerath il ait pas mis un petit Oh le corbeau de la victoire Allez Petit corbeau Oh non pas du tout Même pas un petit peu Le petit corbeau de la victoire Des fois le corbeau de la victoire il marche Mais Des fois il marche pas Les persos genre TF2 Rien à voir Si c'est Team Fortress 2 Ouais c'est exactement le jeu En fait le problème d'Overwatch Ouais pardon parce que je parlais de ça Et du coup il faut suivre un peu la conversation Des fois je m'arrête un peu pour jouer à LOL Parce que bon Le problème en fait c'est qu'Overwatch C'est bon C'est du copier coller de Team Fortress C'est Blizzard ils ont regardé Tiens quel jeu on peut sortir de nouveau après Hearthstone Quel jeu on peut pomper Oh Team Fortress ça marche bien C'est un nouveau mode de jeu Hop on pompe Et en gros le problème de Team Fortress C'est que ça jamais Il y a toujours eu pas mal de joueurs Mais il y a personne qui regarde en fait Donc bon LOL c'est du copier coller de Dota Oui oui non mais après tous les jeux comme ça c'est du copier coller Mais tu vois Dota sur Warcraft il y avait quand même beaucoup de joueurs tu vois Enfin sur Warcraft 3 déjà il y avait beaucoup de joueurs à l'époque Et sur Dota il y avait beaucoup de joueurs tu vois Genre tu lançais Enfin je sais pas pour ceux qui ont connu cette époque mais Tu lançais Warcraft 3 Il y avait au moins 6 ou 7 games Dota dans les parties custom Pardon Bah Team Fortress 2 non il y avait personne qui regardait genre Tout à l'heure QQ sur Overwatch non ? Après peut-être je me trompe mais il me semble pas que Enfin Team Fortress 2 en stream ça a jamais Enfin tu vois il y a personne qui regardait du Team Fortress 2 hein Dota c'était le dommage qu'il y a plus personne qui serait resté sur Warcraft 3 ouais 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 Mais c'est parce que le streaming n'existait pas à l'époque de Team Fortress Si ça existait genre C'était au tout début mais ça existait pas tu vois Faut pas dire que ça existait pas hein Enfin quand je te dis du streaming c'était aussi Youtube etc tu vois J'ai eu peur Ah non et moi Oh et moi frère Ok il est fier Il est fier Ça va Il m'a tap Il y avait de la compet sur Team Fortress 2 Euh je sais pas En vrai euh Je sais que j'y joue un peu mais je crois pas Il y avait beaucoup de vidéos troll Oui il y avait C'est vrai qu'il y avait beaucoup de vidéos troll en vrai Mais tu vois il y a jamais eu beaucoup de compet Enfin il me semble pas que d'avoir de souvenirs où il y avait des équipes et tout tu vois Mais bon Mais bon Mais bon C'est agressif ça quand même 1200 gold on va back On va acheter ça les amis Comme ça on a un Zonia Je prends mon level 11 et on est parti Mais ouais Mais ouais mais ouais mais ouais Nercule ce soir t'es parfait Essaye de jamais tomber dans la mauvaise foi et le Trashtal du jeu Gros bisous En fait c'est pas de Trashtal tu vois Là typiquement la game Y'a aucun champion A part peut-être Keysa Mais encore Keysa bon c'est un AD C'est voilà Ah ça remarque c'est vrai que nous on a un Urgo mais En fait tu vois quand le jeu il est équilibré Il est balanced et que voilà Le jeu il est pas mauvais en soi Le problème c'est que quand tu joues contre eux Même si Là en gros tu vois la game Bah ils ont un autofile Et nous on a Urgo Et tu vois j'ai l'impression qu'on a pas d'autofile Donc le jeu il est pas balanced tu vois Et en fait c'est ça le problème c'est que le jeu il est pas balanced Moi le jeu serait balanced etc Et comme en saison 2, 3 ou voilà tu vois Ca joue pas sur Oh j'ai de la chance je gagne Bah moi je serais le premier à ne pas Trashtal jamais le jeu en fait Quoi Non Hey Trash Ok Equilibré t'as 10-1 Oui oui non c'est pour ça que là en vrai c'est pas équilibré Parce qu'ils ont un autofile Ils en ont peut-être 2 avec le carry AD Qui joue un carry AD mid et tout Et en vrai tu vois genre là bon je gagne Mais le jeu il est pas balanced Et c'est tiltant tu vois Tu vois en vrai c'est chiant de gagner des games Alors que bon Même si tu vois j'ai fait une game parfaite Ah pourquoi il veut pas fight ? Sérieusement ? Mais triste Elle avait pas envie de fight Après j'aurais du Zonia et j'aurais du ulti mais Ouais j'ai mal joué En vrai j'ai mal joué On prend le cas moi même les amis Avant tu prenais vraiment un VS5 les games Mais avant en fait Y'avait pas de gars qui était en 1-10 tu vois Les gens qui étaient en 1-10 ça existait pas Vraiment hein Enfin j'ai pas le souvenir de A l'époque tu vois en saison 2-3-4 Des gens qui étaient à 1-10 Sauf des gars qui intaient Qui faisaient exprès de hint Mais y'avait très peu ça tu vois Mais bon Narcus ton nouvel avis sur le système de ranquette par lag ? En fait comme j'ai dit Ca peut être un très très bon système Comme ça peut être le pire système du monde Et d'expérience avec les décisions que prennent Rio Game depuis 3 ans Sur le papier c'est des bonnes décisions qu'ils veulent Mais tu te rends compte que vite c'est de la merde Et je pense que ça va encore plus favoriser les OTP Et les gens vont encore moins comprendre le jeu Et du coup je pense que c'est une mauvaise chose en fait Tu vois Donc voilà Donc au début tu vois sur le papier tu te dis C'est un peu en fait C'est un peu comme le système de Tu peux choisir ton rôle en solo Q Tu vois sur le papier tu te dis Waouh maintenant les gens ils vont pouvoir main le rôle et tout Ca va être bien le niveau va augmenter Il y aura moins de troll Le problème c'est qu'ils ne prennent pas en compte C'est que du coup les gens Ils savent jouer qu'une seule lane Donc leur vision de jeu a baissé de ouf Maintenant Ca en mode les gens ils jouent tout le temps agressif Ils se font gank Ils sont là en mode je comprends rien au jeu Et etc etc tu vois Et au final pour une bonne chose Tu en as 4 qui est mauvaise Avec les nouveaux systèmes de Rio Game Et voilà Et du coup je pense que le nouveau système qu'ils vont mettre Ca va être exactement pareil tu vois Donc bon Donc j'attends de voir hein J'ai espoir que ce soit bien mais Il y a de fortes chances que ce soit de la merde quoi Enfin pas que ce soit de la merde hein attention hein Mais que ça devienne de la merde L'époque où 80% des gens savait jouer 3 postes Bah moi je sais que toutes les personnes tu vois Qui jouent depuis la saison 2 saison 3 Tu vois je vois beaucoup mais pas forcément des pros Mais tu vois je vois par exemple ma copine Ou je vois même d'autres personnes Je sais que si elles sont autophiles top Ou autophiles à un rôle qu'elles main pas Elles peuvent s'en sortir tu vois Elles vont pas faire du 0-20 Les nouveaux joueurs sur la vie de moi S'ils ont pas leur main rôle Ils sont à 0-20 ces fils de con Et euh Oh non Il enferme moi Merci Et tu vois je pense que c'est pas bon en fait pour le jeu Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas Ca me touche hein c'est raison C'est chelou Ok Tu vois c'est comme si je sais pas tu jouais au foot Et que euh Il y en avait un il savait courir Il y en avait un il était spécialiste des pénalty Il y en avait un il savait faire des coups francs Il y en avait un il savait faire des touches Mais il y en a aucun qui sait faire euh Des passes plus courir plus tout ça Bah le niveau des matchs on se comprend Ca serait euh Tu regarderais que des matchs de l'OM tu vois Ca serait dégueulasse à regarder Bah je pense que sur LOL c'est pareil tu vois Genre en fait le jeu Si tu maîtrises pas un peu tous les postes Un peu tous les rôles un peu tous les champions Et que tu connais un peu tout Et tout Bah t'es nul tu vois Et c'est pas du flame c'est juste euh Voilà tu vois Tu vois genre pour moi Pour que tu maîtrises les golf légendes Bah faut savoir un peu chaque poste C'est quoi son but etc Un peu tous les champions Là à l'heure actuelle Les gens c'est des one trick poney tu vois Mais moi le premier hein Tu regardes moi depuis qu'il y a le nouveau système Je joue que jungle et je joue que MMA Et le problème c'est que du coup ça Ca fait baisser le niveau global en fait Je pense que les gens ils sont beaucoup Ils sont beaucoup plus forts mécaniquement Et sur leur main Mais en terme de compréhension de jeu Je te promets que c'est le néant Et ce qui est inquiétant c'est que c'est même le néant Dans des équipes tu vois Je vais pas dire semi pro mais des équipes Enfin tu vois pour que Lunari arrive à faire des perfs etc Et soit top 8 fr C'est que le niveau il est pas très ouf Donc bon Et tu vois je dis pour moi tout ça c'est un peu à cause de ça quoi Euh Ouais bon J'ai pas le temps de flash C'est bon Mais tu vas pas demander à Neymar de défendre par exemple Même si l'idéal c'est vrai qu'il fâche chacun son rôle non ? Euh Non mais en fait faut voir ça plus pas comme ça tu vois Mais oui par exemple Neymar il doit savoir défendre un minimum tu vois Enfin le football moderne tout le monde défend tu vois Et Neymar même si c'est un magicien il doit savoir défendre Tu vois genre le football moderne tout le monde défend Je regarde Giroud qui est à la pointe de l'attaque c'est le premier défenseur en vrai Donc bon Donc oui tu vois Après je suis d'accord qu'il doit pas être spécialiste en défense Mais il doit savoir un minimum défense Là c'est comme si tu voyais Bah Neymar S'il doit défendre Bah au lieu de défendre il s'assoit sur le terrain Bah non ça existe pas ça Et bah sur lol c'est exactement ce qui se passe Et tu vois c'est ça que je dis que c'est débile Mais si il défend 0 Ouais mais si c'est un OTP Yasuo Tu sais il veut que Yasuo Il lâche des Yasaki, Yasaki, Pentakill Et en vrai c'est même pas vrai hein Mais si il défend un peu hein C'est bon Quand tu piques Vigar t'es un singe toi aussi Ah non mais moi je parle pas de moi Je parle de l'ensemble tout Et tu vois genre tout ce que j'ai dit là Bah Rio à sa part de responsabilité il s'en bat les couilles Et je trouve que c'est ultra dommage C'est juste ça que je dis moi après Bon bah Nord qui ? On va Nord le Thresh Allez Mais bon Je vais m'en souvenir longtemps de ce Messi Bon Et bah du coup c'est une win On est en D3 hein C'est un peu la crise de Lelo Mais bon Allez des bisous les gens Ciao bye Abonnez-vous Dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez un peu de tout ce que j'ai dit Et voilà Je vous fais des bisous Abonnez-vous à ma chaîne aussi les amis Et puis ciao bye Abonnez-vous 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 Abonnez-vous